Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup cette semaine pour commencer les préparations de Noël. Alors ce sera une première vidéo et ensuite il y en aura une deuxième la semaine prochaine. Du coup pas dimanche parce que ce sera trop tard, mais je pense vendredi. Parce que j'ai préparé pas mal de choses cette semaine et je pense pas que tout rentre dans une vidéo. En tout cas ça serait trop long et puis il y a encore une préparation sucrée que je n'ai pas finie. Donc aujourd'hui ce sera le salé et vendredi prochain du coup ce sera le sucré. Donc voilà c'est parti. La première recette du coup c'est une terrine de lentilles et de champignons. Ma grand-mère a commencé à me faire ça il y a peut-être deux ou trois ans, je sais plus trop. Parce qu'en fait je mange pas de viande, donc tout ce qui est pâté, foie gras etc. à Noël, vraiment pas pour moi. Donc du coup elle m'a préparé ça, donc l'idée vient de là. Donc il vous faut des lentilles, ce sont des lentilles vertes cuites qui sont là-bas. Des champignons, des noix de cajou pour rajouter un peu de texture. Du persil et de l'ail. Comme vous pouvez voir j'ai sorti trois gousses d'ail, mais c'était un petit peu trop, je pense que deux c'est mieux. Donc voilà. Donc il suffit de tout couper en petits morceaux, de hacher grossièrement, et ensuite j'assemble tout avec les oignons qui ont cuit. Et donc je mets dans le mixeur, j'ai mis dans le mixeur en plusieurs fois parce que c'était pas facile à mixer, mon mixeur n'est pas assez puissant. Mais si vous avez quelque chose d'assez puissant, vous pouvez tout mettre d'un coup. Pour l'assaisonnement, j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai mis une cuillère, une bonne cuillère à café de moutarde, et deux cuillères à soupe de vinaigre devant. Donc c'est pas nécessaire de mixer jusqu'à ce que ce soit parfaitement lisse, vous pouvez laisser un petit peu de texture. Et ensuite je le mets dans un petit bocal, et donc ça ressemble à ça. La deuxième recette c'était complètement un test, j'avais jamais goûté quelque chose comme ça, mais ça avait l'air vachement appétissant. Du coup je me suis dit que j'allais essayer ça. Donc c'est tout simplement un roblochon donc fourré pour les fêtes. Alors j'ai pris donc des cranberries, à peu près une poignée, et la recette était seulement avec des noix de pécan, mais comme j'aime bien les pistaches, je me suis dit que ça serait pas mal faire moitié pistache, moitié noix de pécan. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, et encore une fois, il faut tout hacher en petits morceaux. On ajoute à ça un petit peu de persil, sel et poivre, et donc ensuite j'ai mis je pense à peu près on va dire 2 cuillères à soupe de mascarpone, et puis on mélange bien. Ensuite on prend un roblochon, ou dans mon cas un demi-roblochon, au lait creux de Savoie s'il vous plaît, et donc on le coupe en deux, et puis ensuite il suffit juste de mettre la préparation à l'intérieur. Évidemment on s'est lavé les mains avant, et puis vous pouvez ensuite vous laver les mains à peu près 4 fois après, mais c'est facile à faire. Donc j'en ai eu un petit peu plus de préparation que nécessaire, donc si vous voulez faire un roblochon en entier, je pense que vous pouvez ajouter peut-être 50% aux quantités que j'ai mis en part d'info, et ça sera parfait. Donc ensuite on referme, j'ai laissé dans son papier, et puis entouré ensuite avec du papier aluminium. L'idéal c'est de le laisser une journée, moi je l'ai fait deux jours avant de le manger, mais au moins une nuit, et bon après si vous voulez c'est plus, il n'y a pas de problème, j'ai pas tout mangé en un seul jour, donc après ça peut rester au frigo comme ça sans souci, puis voilà. Donc nous revoilà pour la dégustation de ces deux premières préparations. Alors la tartinade aux champignons et aux lentilles, c'était pas une surprise, j'avais déjà goûté, et c'est très bon avec un petit cornichon, mais j'en avais pas, un petit cornichon ça irait très très bien. Et donc arrive le moment de goûter ce reblochon de fête, et franchement c'est hyper bon. C'était pas trop sucré, je pensais que ça allait être un peu sucré, donc ça l'est, on est d'accord, il y a des grands péris, mais c'est pas trop sucré, ça se marie vachement bien le tout ensemble, c'est hyper bon vraiment. Une amélie très contente, ça m'aurait un peu saoulée de gâcher un reblochon si ça avait pas été bon. Alors pour cette recette de gaufres salées au saumon fumé, on va commencer par la base des gaufres. Toutes les quantités sont en barre d'infos, donc il faut de la farine, du lait, du beurre fondu et un oeuf. Ensuite j'ai mis du sel, de la ciboulette et du piment. Le piment n'est pas nécessaire, c'est comme vous voulez. Et donc dans cette préparation, il y a aussi des pommes de terre, donc il faut éplucher les pommes de terre pour mon plus grand plaisir. Non sérieusement, je déteste éplucher les pommes de terre, si vous avez un tips pour que ce soit plus facile, vraiment dites-moi. Et donc ensuite, il faut les râper. Donc si vous avez un autre appareil pour râper les carottes ou les légumes mieux que le mien, vraiment faites-le, parce que je sais pas si on peut voir, ces piques sont vraiment très hauts comparé à un doigt. Et je sais pas si on peut voir, mais j'ai très peur, il y a eu un traumatisme avec mes doigts et cet appareil. Donc voilà, c'était vraiment pas mon étape préférée. Et donc du coup, il reste des bouts que j'ai vraiment trop peur de m'approcher, que j'ai coupés à la main. Quand cette étape est enfin terminée, vous pouvez du coup mélanger les pommes de terre avec la préparation de tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc ensuite, il faut faire cuire ça dans l'appareil à gaufre. Je mets un peu d'huile sur mes plaques, donc seulement pour les premières, j'en remettrai pas après. Donc il faut étaler quand même une bonne quantité. Et puis c'est assez long à cuire, vous allez voir, j'ai ouvert au bout de 2 minutes. C'était absolument pas cuit, donc du coup je pense qu'il faut compter au moins 6-7 bonnes minutes. Les quelques dernières minutes, je les ai retournées, je sais pas pourquoi. Ça cuisait mieux en dessous qu'en dessus, donc voilà, les quelques, peut-être une minute à la fin, je les ai retournées. Mais voilà, ça va prendre un petit moment. Ne vous attendez pas à ce que ça cuise en 3 minutes, c'est au moins le double. Et on recommence ! Avec la préparation, j'en ai fait 5. Ensuite, je les ai découpés de façon à faire comme des bâtons. Et en fait, comme je voulais garder les 4 côtés du carré, il y a un bâton sur 2 que je ne peux pas utiliser. Je sais pas, c'est très clair, mais bon, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même mangé les chutes. Ensuite, j'utilise du fromage frais tartiné, donc ciboulette et échalote. Je l'ai pris tout près, mais si vous voulez, vous pouvez le faire vous-même. Et donc, je remplis un petit trou sur 2. Ensuite, je coupe des fines tranches dans le saumon que je roule pour faire comme des petites roses qui vont entrer dans les autres petits trous de mes gaufres. Tadam ! Franchement, je les trouve trop mimes et c'était beaucoup trop bon. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse une recette pour le plat principal. Donc j'ai fait un hachiparmentier végé, évidemment. Avec par-dessus, une purée de patates douces. C'était si bon ! Je vous spoil pas trop, mais franchement, très bonne recette, vous allez voir. Les patates douces que j'ai étaient énormes, donc elle est déjà au four, j'en ai pris qu'une du coup. Donc elle est déjà au four avec la peau. Et j'épluche 2 pommes de terre pour rajouter avec ça dans la purée. Donc je les épluche et je les fais cuire aussi. Ensuite, après avoir lavé les champignons et les carottes, je les lave seulement. Je les épluche pas, franchement, c'est pas nécessaire. Je les coupe en petits morceaux, donc les carottes en tout petits morceaux. Et ensuite, les champignons, je les coupe seulement en 4 pour garder la texture, la forme du champignon, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, pour les oignons, comme ça me saoule de couper des oignons, quand je le fais, je fais en grande quantité et ensuite je congèle. Du coup, c'est pour ça que j'utilise là mes oignons congelés. Donc je mets aucune matière grasse dans la poêle parce que comme vous voyez, ça va rendre beaucoup d'eau. Donc j'attends que toute l'eau se soit évaporée avant de rajouter une cuillère, une bonne cuillère à soupe d'huile. Ensuite, je mets les carottes. Et je laisse cuire encore quelques minutes avant de rajouter la sauce tomate. Et ensuite, je laisse cuire. Ça a cuit, je pense, à peu près une dizaine de minutes. Donc les carottes n'étaient pas parfaitement cuites, elles n'étaient pas fondantes, elles étaient un petit peu encore croquantes. Et c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, si vous aimez les carottes plus fondantes, faites juste cuire plus longtemps. Et oui, j'ai oublié de dire, mais j'ai mis un bouillon cube de légumes. Et ensuite, je rajoute les champignons. Donc à la fin, pareil, pour ne pas qu'ils soient trop cuits. Et à la fin seulement, je rajoute les lentilles déjà cuites. Donc comme elles sont déjà cuites, quand vous mélangez, faites attention pour ne pas que ça devienne de la purée non plus. Bon, comme je suis seule, mes plats sont tout petits. Donc j'ai pu en faire plusieurs, mais au moins ça me fait mes repas pour plusieurs jours. C'est assez pratique. Et donc du coup, vous voyez la patate douce en sortant du four. Quand elle est bien cuite, la peau s'enlève toute seule. C'est pour ça que je ne me suis pas embêtée à l'éplucher avant. Et ensuite, je l'ai rajouté morceau après morceau dans mon blender avec mes deux autres petites pommes de terre. Un petit peu de lait, de beurre et de muscade. Évidemment, il n'y a pas de purée sans muscade. Et je l'ai fait au mixeur parce que je voulais que ce soit bien lisse. Donc je ne me suis pas embêtée. J'ai tout mis dans le mixeur. Et donc ensuite, je lise ça sur mon plat. Et je termine par mettre un petit peu de chapelure par-dessus. Et aussi sur mon plan de travail, accessoirement. Avant de le remettre au four, peut-être une dizaine de minutes seulement pour faire griller les dessus. Et puis voilà, c'est prêt. Voilà tout pour aujourd'hui. Comme vous avez vu, j'ai essayé de trouver des recettes qui changent un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et donc on se retrouve vendredi. Bye ! Sous-titrage ST' 501